Il y a une réalité, cher ami, que tu dois absolument comprendre en tant qu'homme. Cette réalité peut te paraître crue, elle peut même te paraître cruelle, mais c'est ainsi. C'est une réalité inéluctable. Et cette réalité est la suivante. Le monde n'en a rien à foutre de toi. Et lorsque je dis le monde n'en a rien à foutre de toi, j'entends par là que le monde, la société, les personnes qui t'entourent, les femmes, ne vont te juger que par une seule chose, tes accomplissements. Are you successful, comme disent les Américains, ou tu ne l'es pas ? Est-ce que tu es un homme qui a de la réussite ou pas du tout ? Et c'est cruel, mais c'est ainsi. Les gens n'en ont rien à foutre de tes problèmes. Le monde n'en a rien à foutre de tes problèmes, de tes complexes, du parcours que tu as eu. Tout le monde s'en fiche. Même les parcours difficiles, ce que tu veux, on en parle seulement lorsque quelqu'un a réussi, et ensuite on met en lumière tout le chemin parcouru. Mais si cette personne n'avait pas réussi, on s'en battrait les couilles. Littéralement. Donc je dois insister sur ça. Le monde n'en a rien à foutre de toi, ou de tes problèmes, ou de tes, tout simplement, complaintes. Toutes tes pleurnicheries, ou le fait de te dire, oui, mais le monde est injuste, ça devrait être plus comme ça, ou ça devrait être plus ainsi, ou en fait, c'est moi, j'ai pas de chance, je vis pas à la bonne époque. Tout ce que tu veux. Toutes ces pleurnicheries, le monde les écoute d'une oreille et les fait ressortir directement de l'autre. Les femmes, si tu veux, cher ami, les femmes ont ce privilège de pouvoir extérioriser. Extérioriser leurs émotions, extérioriser leurs sentiments, parler à une amie. Et ils auront une oreille attentive, ou même un homme qui vienne les réconforter, ou une amie qui vient les réconforter, lorsqu'elles extériorisent leurs difficultés, les difficultés qu'elles rencontrent, etc. Lorsque le poids de la vie devient lourd pour elles. Par contre, en tant qu'homme, lorsque tu extériorises, et lorsque tu te plains constamment, en fait, tout ce que les gens retiennent, c'est que tu es faible. C'est tout ce qu'ils retiennent. Alors, bien évidemment, ils ne te le diront pas en face, mais c'est ainsi. Les femmes, par exemple, elles ont cette qualité, elles ont cette empathie, c'est pour ça qu'elles extériorisent, c'est pour ça qu'entre elles, elles parlent, elles forment des groupes, elles discutent, elles extériorisent, elles ressortent leur mal-être, etc. Et ça leur fait du bien. Et elles font preuve d'empathie. Par contre, si c'est un homme qui fait la même chose, même les femmes n'en ont rien à foutre. Elles ont peut-être un petit regard de désolation, de pitié qu'elles posent sur toi. Mais le reste, tu ne réussiras pas. Par exemple, je vois certains essayer de séduire par pitié, par de la désolation, en se plaignant tout le temps, en essayant de raconter à des femmes tout leur mal-être, ou tous les problèmes qu'ils ont rencontrés. Les femmes n'en ont rien à foutre. Les femmes n'ont jamais été réceptives au désespoir et à la pleurnicherie. C'est une réalité cruelle, mais c'est ainsi, cher ami. Je me rappelle, cher ami, lorsque j'étais plus jeune, lorsque j'étais un gosse, mon père était un peu dur avec moi. En fait, si j'avais une mauvaise note ou si j'avais fait une connerie, il ne cherchait pas à comprendre. Pour lui, si j'ai eu cette mauvaise note, par exemple, c'est que c'est de ma responsabilité et que c'est de ma faute et que je dois tout faire pour rectifier le tir et que personne n'en est responsable, s'il y a une connerie, s'il entend une connerie sur moi, il va me dire que c'est de ta faute, ça veut dire que tu as fait quelque chose, je ne veux pas savoir et tu as été responsable de quelque chose de près ou de loin, d'une connerie que tu as commise ou tu as participé à une connerie. Et en fait, je trouvais ça dur. Au début, je me disais, c'était plus jeune, je me disais, mais il est dur en fait, il n'arrive pas à me comprendre, il n'essayait pas de comprendre quand je lui expliquais le pourquoi du comment, je trouvais ça un peu dur, tu vois. Et il avait de longues discussions avec moi, mais j'étais un sale gosse, je ne comprenais pas, tu vois. Quand tu es gosse, tu es un peu bête. Et il avait des longues discussions avec moi pour m'expliquer le pourquoi du comment et m'expliquer pourquoi il insistait sur ça et pourquoi finalement, il était dur avec moi lorsque je n'arrivais pas à quelque chose ou que j'avais une mauvaise note ou que j'avais fait une connerie, etc. Et que c'était de ma responsabilité. Ce qu'il me disait aussi, c'est que je m'en fous de te voir à la maison bosser toute la journée ou je me fous finalement de ce que tu fais. Moi, ce qui compte pour moi, c'est le résultat. Il avait cette mentalité. Après, je pense que chacun a une philosophie de vie. Mais mon père avait cette philosophie de vie. Pour lui, c'est le résultat qui compte et peu importe si tu es dans ta chambre toute la journée, tous les jours à bosser ou pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat. Même si tu es dehors toute la journée, même si tu vas vaquer à d'autres occupations, ce qui m'intéresse, c'est le résultat. Et je ne comprenais pas. Et il passait parfois des... On avait de longues discussions, il m'expliquait. Et je me rappelle, il me disait toujours, en fait, fiston, tu grandiras et tu comprendras. Et je me disais tout le temps, mais... Ah, il me dit tout le temps ça. Oui, c'est facile. Je vais voir si je comprendrai. Mais pour l'instant, je ne comprends pas pourquoi tu es si dur, pourquoi tu insistes sur ces choses, etc. Et en fait, en grandissons, j'ai compris. J'ai compris pourquoi, en fait, il ne cherchait pas à comprendre le pourquoi du comment. J'ai compris pourquoi il insistait sur le résultat. Parce que la vie est ainsi. En fait, il me forgeait pour que j'ai une vie d'homme. Pour que j'honore finalement l'homme que je vais être. parce qu'il me préparait pour la dure réalité de la vie. En tant qu'homme, on s'en fout de par où tu es passé, ce que tu as vécu, ce que tu as... Le résultat, cher ami. Est-ce que tu as réussi ? Est-ce que tu n'as pas réussi ? Et lui, il a connu ces durs moments. Il a bossé dur toute sa vie pour arriver là où il était. Et donc, il savait que en tant qu'homme, tu es un loup solitaire et tu traverses cette vie en tant que loup solitaire quand tu as des problèmes. Il faut faire face. Il faut être dur. Et les gens n'en ont rien à foutre. Les femmes n'en ont rien à foutre. Ce que tu veux. On te juge sur ta réussite. Par contre, si tu réussis, et c'est une réalité, c'est une réalité, c'est comme ça. Par contre, si tu as de la réussite, là, les gens s'intéressent à toi. Là, les femmes s'intéressent à toi. Et quand je dis réussite, je ne parle pas que de réussite matérielle. Tu l'as compris, cher ami. Dans tous les aspects de ta vie, ça peut être plusieurs sortes de réussite. Bref. Mais ce qu'il me disait, en fait, le message qu'il essayait de me véhiculer, c'était, en fait, quoi que tu entreprennes, fais-le et prends tes responsabilités dessus et fais le maximum pour arriver au résultat. Parce qu'au final, ce qui comptera, c'est le résultat. Tu as beau te plaindre, tu as beau essayer d'idéaliser le monde, de te dire qu'il ne devrait pas être comme ça et que ça devrait être comme ci, ou plutôt, les femmes ne devraient être pas comme ça, les femmes sont ceci, ou te lamenter sur comment sont les femmes. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a une génération d'hommes qui découvrent la vie et qui se pensent d'ailleurs éveillés. Ils pensent que ils sont plus éveillés que les autres. Ils ont compris que les femmes, elles étaient hyper gammes et que les femmes, elles répondent qu'à ceci, qu'à cela. Et j'ai l'impression que ces hommes, finalement, ils découvrent ce que c'est la vie d'adulte. Parce que, mon pote, c'est comme ça depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps, les femmes, finalement, récompensaient une sorte d'homme, une élite d'homme qui prenait ses responsabilités, qui avait des qualités masculines, qui avait des compétences sociales, qui avait toutes ces choses, qui avait une réussite matérielle, qui avait un statut, qui avait de l'ambition, qui avait ces choses qu'on connaît, que je te partage souvent. En fait, les éveillés d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils, finalement, qu'ils viennent de rencontrer le monde d'adultes, qu'ils viennent de prendre conscience du monde dans lequel on évolue. Le monde dans lequel on évolue, cher ami, c'est un monde difficile. La vie, l'existence n'a jamais été un long fleuve tranquille. C'est un monde difficile. Les opportunités ne se présentent pas toujours. Les femmes répondent à un critère, à un certain type d'hommes. La vie est parfois injuste. Oui, c'est le monde d'adultes. Et aujourd'hui, on a une génération d'hommes qui est en train de se plaindre. Non, mais les femmes, c'est ceci. Non, mais moi, j'abandonne. Moi, c'est bon, je ne parle plus aux femmes. Moi, je me concentre sur moi. De toute façon, les femmes ne répondent qu'à ceci, qu'à cela. Non, de toute façon, je n'aime pas cette époque. Je n'aimerais pas vivre. Les gars, le monde est en perpétuelle évolution. Les choses ont tout le temps changé. Il y a eu des grands bouleversements. Et les hommes qui ont eu du succès sont les hommes qui ont su s'adapter, quelle que soit l'époque, et qui ont su tirer leur épingle du jeu. S'adapter, apprendre, se former, pour tirer leur épingle du jeu. Et ces hommes ont toujours été une minorité. Bien sûr, parce que la masse est toujours paresseuse. La masse est souvent en train de se lamenter et n'arrive pas à s'adapter à temps. Et donc, ils sont souvent dépassés. Il y a une minorité d'hommes qui fait toujours la différence. Et pourquoi je te dis tout ça, finalement ? Parce que j'aimerais te le rappeler, cher ami, avec une grande conviction. Et si tu, d'ailleurs, si tu es abonné à cette chaîne, tu sais quelles sont mes valeurs. Ici, sur cette chaîne, on essaie de faire partie de cette minorité d'hommes qui prend en main sa vie, qui avance, qui n'essaie pas d'idéaliser le monde ou de voir le monde avec des lunettes différentes, qui voient la réalité du monde et qui essaie de tirer son épingle du jeu, qui se forment, qui avance, qui multiplie ses opportunités, qui essaie de travailler sur les domaines de sa vie où il veut progresser. Je veux qu'on fasse partie de cette minorité d'hommes. C'est ça qui m'intéresse. Moi, je ne veux pas voir dans mes commentaires, après, chacun est libre, mais en tout cas, c'est le mouvement que je veux qu'on crée ensemble. C'est des hommes qui essayent d'avancer. C'est des hommes qui veulent progresser, qui veulent changer leurs conditions, qui veulent réussir. Pas des hommes qui se plaignent de comment sont les femmes ou les femmes aujourd'hui sont ceux-ci, sont ceux-là. On le sait. Tu crois que je ne le sais pas ? On le sait. Les femmes ont leurs vices. Les hommes ont les leurs. C'est ainsi depuis la nuit des temps. Ça n'a jamais été un long fleuve tranquille. Mais les meilleurs hommes, ceux qui prennent en main leur destin, eh bien, tout simplement, ils font la différence. Donc, ce que j'essaie de te faire comprendre, ce ne sont pas que les femmes sont des êtres parfaits et que je suis en train de les défendre. Pas du tout. Elles ont leurs vices, on a les nôtres, finalement. et on essaie finalement de tirer notre épingle du jeu, tout simplement. Ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est qu'il faut accepter les deux réalités de la vie. Oui, les relations hommes-femmes, ce n'est pas facile. Oui, il y a des problèmes. Oui, durant toute ta vie, il y aura des problèmes de couple, des problèmes de famille, des problèmes professionnels, des problèmes... Des problèmes, il y en aura toujours. Il faut que tu comprennes ça. Ce que tu peux, toi, faire, c'est tout simplement affronter ces problèmes ou abandonner, jeter tes armes et te dire, et avoir cette position fataliste ou te dire, mais de toute façon, c'est perdu d'avance. Non, essaie d'avoir une emprise sur le monde. Essaie d'avoir une influence. Contrôle ce que tu peux contrôler. Agis sur les choses que tu peux influencer, que tu peux contrôler. C'est ça qui est intéressant. Et surtout, arrête la pleurnicherie, cher ami. Parce que la pleurnicherie, ça n'a jamais payé. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui pleurnichait, qui avait cette posture de pleurnicheur, et on en connaît tous, et qui a réussi sa vie. Ce qu'il réussit, le maximum qu'il peut réussir, c'est de trouver d'autres potes à lui ou d'autres gens qui l'entourent qui sont dans la même posture, d'autres pleurnicheurs, et il forme un groupe de losers, tout simplement. Non, cher ami. Essaie d'avoir une autre posture. Travaille sur tes qualités d'homme. Travaille à te former. Forme-toi. Investis sur tes compétences de séduction. Investis sur ton lifestyle. Investis sur tes compétences professionnelles. Investis sur ta personne. Et avance. Cultive-toi. Avance. Adapte-toi. Et essaye de tirer ton épingle du jeu. Ne pleurniche pas. Les femmes, les opportunités, ce que tu veux, ne sont pas saisies par les pleurnicheurs, tout simplement. Les femmes ne sont pas réceptives au désespoir et à la pleurniche. Les opportunités sourient aux audacieux et aux ambitieux. Tout simplement. Et la pleurniche, cher ami, ça ne t'emmène nulle part. Et d'ailleurs, dans tes relations avec les femmes, cher ami, si on prend ce domaine de ta vie, pleurnicher, te plaindre, finalement, ne fera que renforcer une certaine rancœur que tu as envers les femmes. Et de la rancœur envers les femmes, ça ne te permet pas d'être séduisant. Ça ne te permet pas d'avoir des opportunités. Au contraire, tu ne fais que repousser les gens. Les gens posent sur toi un regard de désolation. Les femmes posent sur toi un regard presque de pitié. Elles ont honte de toi. Elles ont pitié de toi. Et tu ne peux que les repousser. Les plus grands séducteurs, cher ami, ont toujours été ces gars qui aimaient la compagnie des femmes, qui aimaient les femmes et qui s'amusaient. Tout simplement. D'ailleurs, ça me rappelle un truc. Je ne sais pas si tu as vu ce film de Ryan Gosling, Crazy Stupid Love. Très bon film, d'ailleurs. En fait, Ryan Gosling, c'est un trentenaire qui sort souvent, qui réussit bien sa vie un minimum, qui sort, qui s'amuse, qui rencontre des femmes le week-end en boîte ou dans des bars et qui a une belle réussite avec les femmes. Et dans ce film, en fait, il rencontre, à un moment donné, chaque week-end, lorsqu'il vient dans ce bar, il voit un quarantenaire joué par un acteur assez connu aussi. J'ai oublié son nom. Et ce quarantenaire, en fait, il passait sa soirée devant le bar à parler avec le serveur, avec le barman, pardon, et à se plaindre, finalement, de sa femme qui l'a trompée et qui l'a quittée après 20 ans de mariage. Et chaque week-end, Ryan Gosling, enfin, le personnage dans le film, revenait et il retrouvait ce quarantenaire qui pleurnichait. Oui, ma femme m'a quittée après 20 ans, c'est de ça, là, tout ce que tu veux, chaque semaine. Et à un moment, il a eu pitié de lui. Il a interrompu une conversation qu'il avait avec une fille et il est parti voir le quarantenaire. Il lui a dit, en gros, un peu, tu vas passer quoi ? Tu vas passer tes journées, tes soirées, chaque fois pleurnichées ou tu vas faire quelque chose pour remédier à ça ? Et c'est là qu'il a pris en fait en main un peu. Il a investi sur son style vestimentaire. Il l'a emmené faire du shopping. Il l'a bien habillé. Il lui a dit, prends soin de toi. Il a investi sur lui. Il l'a formé en quelque sorte. Et après quelques temps, après quelques semaines, ce quarantenaire a commencé lui aussi à séduire tout simplement dans les bars avec Ryan Gosling et il arrivait lui aussi à tout simplement conclure avec des filles. Et bref, c'est juste le film mais ça montre juste que le gars qui pleurnichait là et d'ailleurs, il a, si je me rappelle bien, ouais, il s'est remis avec sa femme ensuite. Bref, c'est pas le sujet. Tout ça pour te dire qu'on peut faire le parallèle entre la vie et ce film. Tu peux choisir quel type d'homme tu veux être. Est-ce que tu veux être ce gars qui est assis pitoyablement dans le bar et qui passe ses soirées à se plaindre et tout le monde l'entend, les femmes ont pitié de lui et passe sa soirée à se plaindre du désastre de sa vie amoureuse, etc. Et dont les gens ont tout simplement pitié et n'en ont rien à foutre d'ailleurs. ou tu veux être le gars qui agit sur sa vie et qui avance, qui séduit, qui est séduisant, qui essaie de travailler sur ses compétences, qui essaie d'améliorer les aspects de sa vie qui devraient être améliorés. À toi de choisir. Le fait de se plaindre ne l'a mené de nulle part. Il n'a apporté que peut-être ça a permis finalement pour lui de rencontrer le personnage de Ryan Gosling dans le film et de sortir de cet engrenage de la pleurniche. Mais c'est parce qu'il a changé. C'est parce qu'il a trouvé quelqu'un qui a pris soin de lui et qui lui a dit « Réveille-toi ! » Qui lui a mis une claque, qui lui a botté les fesses et qui lui a dit « Réveille-toi ! » Tu es en train de te plaindre, tu es pitoyable, les gens se foutent de ta gueule. Et si tu n'agis pas sur ta vie, personne ne viendra te sauver. Et c'est la même chose, cher ami. Si tu n'agis pas sur ta vie, si tu ne te formes pas, si tu n'avances pas, si tu n'investis pas sur toi-même, personne ne viendra te sauver. Les opportunités, en fait, le monde, parce qu'on a tendance, des fois, je comprends tout à fait, je suis passé par cette période aussi à un moment quand j'étais plus jeune et que j'ai eu une rupture amoureuse, je passais ma vie à me plaindre de mon ex, etc. Mais en fait, et je peux le comprendre, on a tendance à croire dans nos têtes qu'on est le centre du monde. Tu vois, dès qu'il nous arrive quelque chose d'un peu brutal, on pense être le centre du monde. On se dit, oui, on va se plaindre, on va faire ceci, si je me plains et le monde est ainsi, et blablabla. Et en fait, le monde, il continue d'avancer. Les gars, il continue de saisir les opportunités. La terre continue de tourner. Et nous, on est en train de se plaindre. On est en train de, on est dans le point, sur le point mort. On n'avance pas. On se plaint. Et les gens avancent, profitent de leur vie, investissent sur eux-mêmes, progressent dans leur vie. Et nous, on est là, en train de se plaindre. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe, malheureusement. Si tu penses te venger des femmes en te plaignant d'elles constamment et inlassablement, en mettant des commentaires sur les réseaux pour dire à quel point les femmes sont des vicieuses, à quel point les femmes aujourd'hui en 2023 ne méritent pas notre attention, ne méritent pas notre temps, à quel point toutes les femmes sont ceci, sont cela. Si tu penses te venger, tu ne te fais du mal qu'à toi-même. Parce que la réalité, c'est que si ce n'est pas toi, ce sera un autre. Et les gars prendront des opportunités. Et les gars avanceront. Et les gars vont se former. Et les gars vont avancer. Et ils vont faire partie d'une minorité. Et comme je te l'ai dit, cette minorité ne changera pas. Cette loi de Pareto ne changera pas. Il y aura toujours 20% de gars qui vont se partager 80% des femmes. Ça ne va pas changer. Est-ce que toi, tu veux faire partie de ces 20% des gars ou pas ? C'est la seule question qui compte. Le reste, tout le monde s'en fout. Le reste, tu ne te fais du mal qu'à toi-même. Tu ne ronges finalement, tu ne cultives que ta propre frustration et que ta propre impuissance. C'est la réalité, malheureusement, cher ami. C'est ce qu'il faut que tu comprennes. Pendant que toi, tu te plains, un autre se forme. Un autre investit sur lui-même. Un autre investit sur ses compétences de séducteur. Un autre investit sur ses projets. Un autre investit sur son style vestimentaire. Et il avance. Et il se crée des opportunités. Et il travaille. Et au final, ce n'est pas injuste. Pourquoi ce serait injuste ? Pourquoi ce serait injuste qu'un gars qui avance, qui a des projets, qui travaille sur ses compétences sociales, ses compétences en séduction, qui se forment, qui investit sur lui-même, qui investit sur ses compétences ? Pourquoi ce serait injuste que lui, finalement, n'ait pas accès à 80% des femmes ? Pourquoi on donnerait accès, finalement, au pauvre gars paresseux, au minable avaché sur son canapé, qui swipe des profils sur Tinder et qui se plaint parce qu'il n'a pas de match ? Alors qu'il ne prend même pas sa vie. Il est avaché sur son canapé, il mange des chips et il ne sort même pas faire des rencontres dans la vraie vie. Il ne provoque même pas des rencontres. Il ne prend même pas soin de lui, même pas soin de son style vestimentaire et il se plaint ensuite que les femmes, en 2023, les femmes, en fait, elles sont ceci, cela. C'est tout ce que tu mérites, cher ami. C'est cruel, mais c'est ainsi. Finalement, on dit que c'est injuste. Ce n'est pas injuste. Il y a une minorité d'âmes qui bossent plus que les autres, qui a un désir ardent, qui avance, qui investit sur elle-même, qui investit sur ses lacunes, qui investit sur ses compétences, qui veut avancer, qui veut prendre le contrôle de sa vie, qui veut chambouler son destin, qui n'accepte pas la médiocrité. Et tu veux finalement qu'on donne à des gars qui se branlent dans une chaussette, frérot ? Soyons sérieux, un minimum. Soyons sérieux. Il y a des gars qui bossent et il y a des gars, c'est des branleurs. Il faut dire les choses des fois telles qu'elles sont. Il y a des gars, c'est des bosseurs et il y a des gars, c'est des branleurs. Et les bosseurs méritent de se partager la grosse part du gâteau. Pendant que les branleurs, ils font ce qui est leur spécialité, se branler, tout simplement. Bref, cher ami, je pense que le message était clair. J'espère que tu as compris l'essence de mon message. C'est une réalité, encore une fois, cruelle, mais c'est ainsi. Le monde n'en a rien à foutre de toi. Soit tu fais partie de ceux qui avancent, soit tu fais partie de ceux qui restent à leur place et qui finalement passent leur temps à se plaindre. A toi de choisir. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. Tu recevras deux e-mails par semaine à forte valeur ajoutée pour tout simplement comprendre les mécanismes qui régissent les relations hommes-femmes et décupler ton potentiel de séduction. C'est le premier lien en description. Bref, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao.